bonjour bon on est lundi, c'est vrai que c'est très tôt pour certaines personnes et il y en a parmi vous, vous n'arrivez pas à dormir la nuit vous n'avez pas pu dormir parce qu'il y a des gens qui ont passé le temps à vous visiter la nuit quand vous êtes dans votre maison, vous dormez c'est-à-dire que les personnes dont Jésus essayent de vous déranger donc je demande la présence du Saint-Esprit, l'assistance de vos ancêtres et de mes ancêtres pour pouvoir vous guider pour que ce que je vais vous dire aujourd'hui vous ouvre les yeux vous savez que je suis là pour vous ouvrir les yeux tous les jours que ce que vous allez recevoir et faire cette semaine ne soit pas comme les autres semaines que beaucoup d'entre vous vous avez tout essayé pour avancer tu as tout fait comme par hasard ça ne marche toujours pas est-ce que vous m'écoutez bien dites-moi juste 5 sur 5 ou bien 1 sur 5 malheureusement pour vous et heureusement malheureusement il y a des gens qui travaillent activement pour que vous n'avancez pas sortez du monde d'Alice Alice au pays des méveilles tu sais je ne dérange personne personne ne me dérange aussi écoutez arrêtez d'être bête comme tu as dormi là tu es tombé sur ma vidéo il y a quelqu'un quelque part qui sait le vil et un tel de moudon dans ce qu'elle a dit parce qu'il a vu ta photo la nuit sur Facebook tu as posté il a vu la clé de la voiture sur ta vidéo pourquoi est-ce qu'elle prend l'avion pourquoi sa fille veut se marier je vois comment sa fille comment déjà un peu à voir sa fille a acheté la voiture comme elle est partie en Europe là ça veut dire que bientôt son enfant va venir et je veux préciser ceux qui ont déjà commencé le travail spirituel avec moi je vous en prie ce n'est pas le premier mois que tout va finir dans votre vie bonjour, bonjour je vais mettre un cours spécial si vous avez l'argent vous achetez vous asseyez à la maison vous regardez si vous êtes au Cameroun vous commandez la clé USB parce que je vous ai dit que les consultations personnelles j'arrête pour un moment je vais me concentrer pour faire des programmes je vais vous montrer le A, B, C, D comment vous allez vous désenvoûter vous-même ce que je vais dire ici je vais compléter avec le cours je ne vais pas tout vous donner ici parce que c'est trop long il y a trop de choses à dire première chose arrêtez d'être bête arrêtez tu es en Europe depuis 10 ans comme ta vie n'avance pas là quelqu'un est assis il a dit que tu ne vas pas avancer tu montres tu descends on te promet le boulot tu ne vas pas au boulot c'est comme si tout le monde commence à te détester j'ai la fille d'un de mes papas elle est venue me voir l'autre jour elle est son gars tous les deux jeunes bien on les a gâtés comme ça ils sont séparés je les ai mis à thé ils ont grondé dans vos pieds je les ai lavé hier elle vient me dire oh maman comme tu m'as lavé je reste une semaine après ma copie m'appelle comme évidemment ton CV tac comme ça la rue je sais pas peut-être deux ou trois jours après qu'elle a donné le CV on l'a appelé qu'elle va prendre le boulot et son coeur avec son gars est chargé il se détestait donc ils ont un enfant qui n'a marqué de besoin tu demandes à elle qu'est-ce qui ne va pas ah c'est lui non qu'est-ce qui ne va pas ah c'est elle non ils sont séparés il y en a parmi vous qui connaissent que si tu avais un homme l'homme là c'est ta protection seulement le fait qu'il y ait un homme avec toi à la maison on va te gâter toi la femme pourquoi tu parfois tu restes dans ça tu as des pensées bizarres qui sont dans ta tête non des pensées bizarres j'ai compris la reine Justine vous contactez après moi je vais me dire que les consultations tu restes bien avec ton mari dans ta tête checker je suis sur les périodes où vous avez des problèmes dans tout là donc je veux dire que tu demandes à ton mari ou à ta personne la même période ou à lui-même aussi ce sont des attaques les gens s'asseyent quelque part je veux que vous regardez moi le mariage de la fille et quoi qu'elle parle elle a eu le visa elle est partie tombe enceinte ça me dit qu'elle va être tombe enceinte elle s'est cachée regardez son accouchement tu accouches quand là c'est quelle période hein donnez-le toujours au moins 4 semaines après la reine je suis allée accoucher le 20 février alors que tu vas accoucher le 8 janvier en faisant qu'un deux trois mouvements que tu as accouché pourquoi les gens vous dérangent pourquoi la jalousie et quand vous êtes bête vous aimez tout le monde vous croyez que c'est tout le monde qui vous aime là c'est ça votre problème tu crois que c'est tout le monde qui veut que tu aies attend un peu en 6 mois tu vas déménager 2 fois et ta maison s'améliore de plus en plus tu as la voiture tu vois quand tu passes l'été ils sont contents arrêtez d'être simple certaines personnes a pas la jalousie il y a seulement le fait que c'est la nature donc il y a des gens qu'ils doivent seulement accumuler ils ont besoin de savoir que j'ai gâté la vie d'un fille j'ai gâté ah elle croit qu'elle est pas t'es où tu accouches on vient pour voir le bébé une semaine plus tard l'enfant meurt et tu sais quand on dit que vous voyez le bébé là vous avez besoin qu'il voit votre enfant pour voir c'est l'agent du lèvre qu'ils ont bien avec pour donner là que tu n'as pas parfois tu contactes ton enfant pas bien à l'école il est bien après il commence à devenir têtu à l'école oh convocation madame votre fils madame madame il est têtu à l'école numéro de c'est quoi moi je ne sais pas mais quand je suis à l'école souvent quelqu'un me dit qu'il faut que je dérange le professeur parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'être qu'il n'y a pas avec ça son nom il est conseillé pour parler à ton enfant on va venir un enfant le toujours un homme arrive il voit un homme en blanc qui lui dit de se suicider dans le rêve alors c'est grave la mère le père dit que nous on est nous simples il dit que vous mettez ton sur ça que c'est ton on est nous c'est un peu simple il dit que moi voilà votre erreur partagez ma vidéo s'il vous plaît la prochaine la première chose que je veux que vous comprenez si ta vie ne marche pas parce que tu es déjà habitué à la souffrance tu es déjà habitué à ce que tes choses ne marchent pas qu'on fait n'importe non tu dis ah c'est normal de toute façon il ne vient ni pas tes sements non ma chérie tu es censé te marier le tout si tu vas te marier il te dit tu vas devenir sage de gré de force viens sur ma page si tu écoutes ce qu'il dit il y a les petites choses que quand je dis vous simplifiez je vais vous parler du sel je suis à ma sadrice du sel je vais parler du sel dans la maison c'est jusqu'à oh le sel oh le sel parfois tu es là ou ça tu es dépassé l'homme t'a laissé avec 4 enfants à la maison il se lève un moment et qu'on s'est il ne t'aime plus qu'est-ce qui s'est passé sur son coeur qu'est-ce qui s'est passé sur le coeur de l'homme là ta belle famille a vu que s'il reste avec toi parfois on dit qu'il mange ton argent et que tu manges son argent alors que c'est même toi qui le booste pour qu'il ne pas chercher l'argent oh comme elle avait lu maintenant il ne va plus nous donner l'argent il ne va plus il ne va plus s'occuper de nous comme il faisait avant pas chez le marabout gâter le margage de mon frère gâter il y a une qui est venue elle nous disait elle m'a raconté que sa belle soeur chaque fois que son mari mange son fiancé mange la nourriture de sa soeur à lui il a mal au ventre un jour elle ne va pas visiter la femme la femme c'est la nourriture un gros blanc pour lui un gros pas pour elle elle dit tu sais quoi pour économiser la nourriture laisse-le manger pour lui prends pour moi tu grattes la femme s'est fâchée non non moi elle ne veut pas non non moi je t'as pas il m'a sa part après trop de problèmes ils ont mangé la nourriture de l'homme là à deux avec elle est rentrée souvent tu dois fumer et les mêmes douleurs que lui ils se plaignent souvent que j'ai mal ici j'ai mal ici toute la nuit là jusqu'au lendemain elle même elle avait mal à mon endroit il s'appelle cela ne l'aime pas le jeu d'argent qui dit qu'il a dépensé sur sa famille hop oh on a besoin de ça il donne oh il faut ça il donne oh il arrange ça ici il arrange oh fais il a l'eau pour commencer il peut seulement se cacher quelque part et tu sais quand tu n'as pas quelqu'un parfois tu tournes tu tournes tu retournes dans la famille dans les premières personnes qui vont vous envoûter écoutez-moi bien ce sont les membres de votre famille vos plus grands problèmes viennent de votre famille point on a fini même si on peut arrêter la vidéo aussi comme ça voilà c'est vrai je ne comprends pas depuis que j'ai quelqu'un dans ma famille depuis que j'ai rencontré l'homme-ci ma cousine regarde vous avez les cousines ticônes les cousins ticônes bonjour la reine Denise t'attends tout ton oncle ils ne vont pas venir directement te voir pour dire qu'est-ce qui se passe ta cousine ta cousine va checker toutes les statuts elle dit à sa mère et il y a les fausses concurrentes dans la famille chique mais c'est quoi ça je ne vous demandais rien mes parents ont dit un mot j'étais chez vous comme cendrion je portais toujours les habits des secondes même de vos enfants alors que je suis plus âgée que je devais attendre que ça sorte sur eux avant de porter donc tous mes habits étaient sautés ça m'aider je ne parlais pas que vous le vouliez ou pas marie-toi un peu avant l'enfant de ta tante tu vas voir tu vas voir où a la jalousie en public donc parfois c'est les femmes de vos pères écoutez si ta mère peut te détester combien de fois la femme qui est venue dans la vie de ton père plus tard il y a vos vos tantes checker vos tantes et vos oncles la façon de voir si vous êtes sur ma page ça veut dire que ça vous allait à brûler au moins une fois ça vous allait à brûler au moins une fois donc vous avez eu horreur en public les manifestations démoniaques tu arrives avec ta nouvelle voiture à la réunion familiale elle se fâche la mère c'est comment pourquoi vous l'attendez avant de commencer la réunion parce qu'elle a dit qu'elle devait venir elle quitte l'Europe le 20 c'est pour ça qu'on a fait le on n'a pas fait le 15 on a fait le 20 elle va rester sur le problème pendant 5 heures à la réunion je vous guéris d'abord par vos pensées parce que là quand elle vous attaque elle, ils vont toucher vos pensées donc quand elle parle elle se dit je ne suis pas bête je sais moi-même d'où je viens j'avais des tantes et des oncles qui avaient une emprise sur moi c'est bien qu'elle veut faire quelque chose je pense à ma tante là je dis même pour venir m'installer au Cameroun je dis ah elle est dans la même ville que moi ah si elle sait que j'ai fait ça ah parfois tu sens comme si tu dois même demander la permission de la personne malheureusement pour vous quand votre mère n'est plus c'est toujours les mêmes personnes que vous avez envoyées dans le passé pour aller faire votre travail spirituel au village arrêtez ça ouais tata dis ça il faut que tu parles c'est là pour le village pour moi arrêtez d'être bête parfois j'ai envie de vous gifler même si je vais faire l'application qui gifle les gens au téléphone parce qu'ils vous bloquaient la semaine passée ah je vais faire comment c'est elle qui connait ce qu'il faut faire hein chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne bonjour 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 Achille dès que tu rencontres un homme sans fait par un mois hein donc tu ne l'as même pas encore tu ne t'es pas encore rendu compte tu dois quand même aller lui présenter à ma mère à ma tante c'est elle qui m'a élevé c'est elle qui m'a élevé tu sais c'est ma meilleure tante elle m'a élevé quand tu étais petit là le marabout chez qui on t'avait amené une fois il devait prendre ton étoile et donner à ta tante il devait prendre ton étoile et donner à ta tante il l'avait fait tu vois là comment on a un choix je vais t'être désenvoûta avec mes paroles tu vas arrêter d'être bête chaque mois voilà le premier qui arrive tu veux dire chaque fois où est-ce une union où est-ce une union elle sait que dès qu'elle prend l'argent une partie elle sent que tu d'abord t'as chez le marabout t'as chez moi bien l'enfant mon argent ne doit venir qu'à moi il doit monter descendre c'est moi elle prend la poudre elle prononce ton nom elle souffle de 4 points tac 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 tu restes la nuit comme ça tu dors ta mère qui est morte là ta mère qui est morte là tu n'as pas engagé ta mère quand ta mère était vivante ta mère l'est terrassée tu crois que quand ta mère est morte elle fait quoi vous s'impiter de trop vos ancêtres prie en langue ta mère qui est morte là tu l'engagement dans la prière pourquoi est-ce que le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Jésus qui est mort Jésus est mort comme quand vos parents meurent vous voyez oh ma mère est mort il n'y a plus personne quand elle va encore vouloir paraitre dans ta chambre elle va trouver ta mère à la porte le matin là elle va partir à gauche elle va partir à droite dans les champs de votre famille parfois ton père se marie avec quelqu'un d'autre il y a les livres ils se lient quand même ils se montrent ils se mettent généralement bonjour la reine Kéline ton père peut-être se marie c'est la nouvelle femme là en route ton père devient ton déceptique ta mère n'arrive pas à se marier avec ton père il doit être de son côté peut-être qu'elle meurt ou elle ne meurt pas mais ton père te prend chez lui ou bien de son côté les soeurs de ton père maintenant se liguent contre toi parce qu'ils savent que la seule personne on a éliminé la mère de l'enfance ils croient que quoi qui va les donner qui va les donner je vais vous montrer une bonne nouvelle pour vous je suis en train d'upgrade le kit de déblocage je vais l'appeler maintenant kit de déblocage plus plus ils vont monter les choses là-dedans ma puissance en disant ne vous inquiétez pas il y a des autres petits con qui me regardent il y a un nouveau truc qu'ils vont monter le kit d'attirance il y a un nouveau truc dans le kit d'attirance qu'on monte on descend j'appelle sa attirance et commandement le kit de déblocage comme tu te débloques tu enlèves tout même les choses que c'était en toi que ça se contrôle tu ne vas pas encore boire tu n'as pas encore fumé là-bas il va dresser ça dans le kit maintenant dans la deuxième façon qu'ils font c'est quoi on sait comment ta mère ouvre les yeux de ton père ça faisait économiser son argent il ne dépensait plus n'importe comment ok on a tout fait ta mère et quitté mais on sait que comme ton père t'aime son argent va venir te donner on le flat il te prend quand tu es ta mère il vient te mettre chez eux écoutez vous avez déjà votre tente paternelle non la sauce gombo manipulatrice généralement ces femmes-là n'ont pas de mari elles n'ont pas de mari marie-fond ça dans un carton où tout est dedans il y a la poudre de lumière qui est l'encens il y a l'autre que c'est la poudre pour se laver il y a l'autre que c'est le thé donc on regarde la notice du kit là donc tu restes comme ça là on t'a set up depuis l'enfance moi mon set up était grave grave mais non il y a aussi les parents qui prononcent des malédictions sur vous sous l'influence des esprits familiaux peut-être quand tu grandissais ta mère tu disais toutes les mauvaises paroles pour les jours tu ne vas jamais guérir dans ta vie tu ne vas pas tu ne vas pas donc tu as grandi en étant habitué à recevoir les mauvaises paroles ces mauvaises paroles ce sont les mauvais sortes ce sont les envoûtements c'est pour ça que je vous ai dit que mes paroles guérissent beaucoup parce que beaucoup d'entre vous vous avez été prédisposé quand ta mère finit avec ses paroles tu quittes chez ta mère tu ne vas pas te marier tu tombes sur un homme qui est verbalement un malade tous les jours il passe au tard tu crois que tu veux tomber tout à l'avant magie ah pardon regarde moi ça au moins tu creuses tu renouvelles tes mains encore après 4 enfants tu sais le lait ça c'est fini pour toi tu vois là chaque jour dans la maison avec lui tu bois ses paroles heureusement pour toi tu es tombé sur ma page au début tu vas tomber dans une bataille il y en a pas mis vous que vous achetez même mes produits vos maris voient ils jettent ils voient les produits ils prennent ils jettent ils te font les problèmes à la maison une femme me dit quand mon mari ne passe pas dans ma chambre vous savez qu'il fait mon chambre je ne sais pas c'est pas elle s'est rendue contre qu'elle elle a marié elle lui demande l'argent de quelque chose toujours il dit que tout l'argent que tu perds de penser chez Marabou tu ne peux pas dire ça pour faire ça pour faire tes pauvres pour peurs elle a raison ça dit que message indirect je ne sais pas comment il a fait une personne dans ma chambre elle dit ma chérie tu es bête les esprits vont souvent pousser vos proches tu vois il va faire tout entrer dans ta chambre entrer dans ton téléphone il va voir tes conversations avec moi il y a eu une fois j'ai fait une formation spirituelle en décembre novembre le mari de la femme elle s'élève à deux heures un jour il ne savait pas ce qu'il faisait son téléphone il se rend compte qu'elle m'a envoyé 500 000 francs pour la formation à trois heures il vivait dans la terre il a appelé toute la famille oh il n'est pas chez les marabouts oh yo à cinq heures il me dit que c'est grave dans la maison c'est grave toute la nuit il n'est pas dormi il peut exposer des choses aux gens ils commencent à te dire et c'est même personne qui t'ont envoûté ils les appellent encore tata tata Pascaline tu vois ce que Jacqueline a fait maintenant que vous êtes un peu conscient maintenant il y a aussi un autre les gens peuvent vous envoûter à distance avec les paroles il y en a aussi qui peuvent venir chez vous donc faites attention à qui vous laissez entrer chez vous et dans votre chambre il y a aussi votre voiture ah tu sais là c'est dangereux l'accident c'est dangereux tu sais tu peux faire l'accident à l'endroit c'est là où on peut faire l'accident il y a deux manquants tu as entendu le conduit tu arrives là-bas tu commences à penser à l'accident c'est ta tata là que tu as porté dans ta voiture il y a des gens qui portent à vue les esprits démoniaques seulement par leur présent le fait qu'elle vienne elle entre dans ta maison elle s'assoie sur ton canapé elle a ouvert la porte tous esprits mauvais dans ta maison dès qu'elles sont là ils sont restés parce qu'elle portait une légion à verre c'est bien ça que tout le monde a tourné le dos tu vas voir tes vrais décepticons ils arrivent et quand ils viennent chez vous vous les laissez à la maison vous sortez non mettez un jour la caméra prends un téléphone tu déposes dans ta chambre donc tu n'as pas encore la caméra prends le téléphone tu mets en vidéo assure-toi que tu as au moins trois heures de batterie sur la vidéo tu branches même tu laisses en charge achète un trépied comme ça tu tournes la caméra le genre que le téléphone ne filme pas de devant mais ça filme de derrière tu laisses en charge tu appuies le mot de vidéo tu sors de ta maison tu parles tu vas voir comment la personne va vivre dans ta chambre déjà quand quelqu'un fouille ma chambre ça m'est née je me dis tu fais quoi dans ma chambre that's freaky man why you doing my stuff jesus ça c'est démoniaque la personne vient dans tes chaussures fouille dans ta pandérie c'est démoniaque elle va elle va jeter le sac par dans ta douche le savon que tu utilises le sel que tu utilises le parfum que tu mets sur toi l'huile que tu mets sur toi là c'est des esprits démoniaques ça me dégouille même ne laissez pas les gens chez vous fermez vos chambres je vous dis qu'elle a testé ça un jour vous mettez le téléphone vous mettez un amour d'enregistrement vous dis j'arrive tu sortes pas tu ne fermes pas la chambre tu apprends ta chambre c'est là que tu vas comprendre que les gens là t'en vis et t'en vis depuis longtemps et quand tu invites alors que tu offrises au foyer conjugal le jour que tu viens avec ton mari ma chérie fait très attention comme tu sors tu pars tu la laisses là tu pars à la douche aux toilettes c'est le moment là qu'il profite pour lancer les choses dans ta maison parfois tu vas voir sur un petit papier un petit truc comme ça là on a taché un grain de cheveux avec on a taché avec le fil noir elle lance dans un coin même au dessus de la clim qui va un jour passer au dessus de la clim qui passe au dessus de la clim personne non n'est ce pas ou bien soulève en bas de ton lit tu les mets en bas des planches par au dessus des planches au coin là comme ça c'est le jour que tu déménages que tu vois et quand ça fait 9 ans que tu es dans ta maison tu vas encore fermer encore 10 ans là-bas te voilà ce n'est pas tout le monde qui a les bonnes et même seulement le fait que cette personne a eu des mauvaises intentions contre toi viens dans ta maison avec sa mauvaise énergie entre dans ta chambre avec sa mauvaise énergie la nuit là tu vas voir que tu vas mal dormir et quand tu te réveilles le matin tu as mal à l'estomac tu es mal à l'aise tu te rappelles pas de tes rêves c'est comme si tu avais bagarré dans la nuit ce sont les esprits que la personne est venue déposer chez toi comme étant il y a ceux qui accèdent à distance un jour quelqu'un de ma famille est parti chez la marabout la peru là il y a un blague et pas m'a dit me confrante je il m'a dit tu sais je suis arrivé là-bas j'ai demandé pour moi après il m'a demandé pour toi il m'a dit il faut que j'ai été mon coeur oui pâté vous avez prononcé mon nom je suis marabout il faut que il dit que le marabout m'a dit qu'il ne faut même pas qu'on te teste que là où tu es là tu es protégé jusqu'à parfois Dieu va permettre que quelqu'un comme ça te dise pour que tu sois consciente de ta protection et de ton autorité écoutez vos dîmes sont puissantes je ne blague pas je le dis et je le redis il y a des gens qui ne sont pas en mesure de vous tester parce que vous payez la dîme parce que tu as appris je vous ai appris à payer vos dîmes on ne paye pas la dîme le pasteur s'énerve il fait même quand même 10% chaque année pasteur tu veux payer la dîme non c'est une arme tu prends ton big j'apporte à la maison du trésor les 10% seigneur ouvre les écluses des cieux sur mon business cette année je dégare que le mois d'avril oh Shanda Rabakasa tu écris même sur ton papier que Shanda la protection sur tout ce que je possède et que je ne possède même pas en coco je protège mes enfants pas de maladie dans ma maison un mois d'avril je protège les 90% qui restent seigneur que j'utilise sa pie je vais voir à la fin du mois là que tu as acheté le terrain alors que ton salaire c'était 500 000 tu as acheté le terrain d'un million tu as fait comment ? tu as fait comment ? le pouvoir de la team Seigneur j'alligne mes idées je déclare qu'aucun décepticone même Dieu connait le mot décepticone merci la reine Aucun décepticone ne va me tenter sur moi aucune perte dans mes finances tu perds ta team je vais voir le demand qui va venir jusqu'à entrer dans tes choses vous devez comprendre les mystères spirituels parce qu'avant je me disais que Dieu tu es tellement injuste comment tu nous laisses on n'a même pas les choses pour se défendre quand Dieu a commencé à me monter c'est parce qu'on simplifie les armes qu'il nous a donné je vais vous les citer maintenant ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube je voudrais avoir parlé du laurier du club au girof il y a les bains il y a les encens il y a les passages bibliques aussi maintenant pour annuler les incantations contre vous premièrement pour les bains je parle du bain de sel chaque jour prenez le sel romarin vous parlez le romarin j'avais un bain que je vous avais montré une fois j'ai eu beaucoup de témoignages par rapport à ça romarin sucre sel donc tu prends d'abord le sel et le sucre tu mets dans l'eau ok tu fais bouillir dans 15 à 20 minutes vous avez 5 minutes d'eau après tu descends ça du feu dès que tu descends du feu tu fais quoi tu prends donc le romarin ceux qui n'ont pas le romarin quand vous achetez les choses vous demandez on va vous envoyer du romarin ok je vends une dame je vends moi il fait le business donc tu finis tu mets le romarin dans l'eau tu couvres tu as descendu du feu tu couvres après 15 minutes le romarin là va infuser c'est comme ça que tu aurais une meilleure odeur du romarin dans toute l'eau maintenant tu prends l'eau là tu peux mettre dans une boîte tu mets dans le frigo chaque matin tu peux prendre peut-être un verre de ça tu mets dans ton eau de lavage tu lis le somme transigne sur l'eau là il déclare que tu te désenvoies de tout mauvais esprit toute personne juste en passant tous les premiers on fait les bains donc ceux qui sont au Cameroun vous pouvez venir à Douala sur place faire le bain le bain des pieds mensuel donc vous vous inscrivez en ligne ou physiquement le jour là vous venez vous pouvez venir sur place à Douala vous payez sur place vous faites sur place le bain on va le faire le jour à 12h vous envoyez vos photos à distance aussi vous faites vos bains le premier si vous avez vos règles le premier le 5 il y a un autre bain qu'on fait pour se rattraper donc tu lis le somme 35 sur l'eau là et tu te laves avec deuxième donc que tu peux faire tu prends le matin quand tu te lèves ta première urine donc comme tu as dormi là il y a deux heures jusqu'à quatre heures tu prends oui il y a le romarin au supermarché mais au Cameroun ici il y a des gens qui ont la peine à trouver ça tu prends les premières urines du matin tu dis lui un peu sinon tu vas sentir le pipi tout la journée tu prends peut-être trois queues à soupe de ce pipi tu verses maintenant dans ton eau pour te laver tu prends ça tu te laves avec tu déclares que j'ouvre mes chances tout la journée cela tiens n'importe quoi qu'on avait dû déposer sur moi la nuit je fais back to senda rené je n'ai pas parlé de l'eau d'une doulaise là tu as compris ok maintenant purification de la maison je ne vous donne pas toutes les astuces parce que je vais mettre ça dans le programme que je vais vendre donc je vais faire je vais mettre ça dans un programme je vais vendre ceci comment vous désenvoûtez de A à Z deuxième étape tu pour purifier la maison il y a les enceintes que vous pouvez acheter vous pouvez aussi brûler tu me pourras le centre de la maison comme ça le coup de girofle avec le laurier oui oui même je le vente oui merci Lina comment tu donnes ça allez là-bas vous pouvez trouver ça donc avec le laurier tu peux aussi mettre quoi vous allez au marché je suis consciente que certains d'entre vous vous plurez la jambe vous ne venez pas acheter chez moi c'est même mieux vous pouvez acheter comme vous pouvez au marché il y en a que vous voulez forcément acheter chez moi il y a les enceintes qu'on vend et il y a aussi mettez le laurier comme vous voulez bon la sauge si dans votre pays vous avez la sauge vous voulez aussi la sauge à la maison mettez dans votre chambre ça purifie la mousse quand on venait d'aménager aussi moi j'ai aussi c'est un produit qu'on veste au sol il y a d'autres poudres qu'on met dans l'eau ils ont des herbes quand il y a le mauvais esprit à la maison tu mets dans l'eau pour laver le sol d'autres tu asperges dans la maison mais même derrière la sauge ça fait le travail sauge le laurier ou le gérard et tu peux mettre aussi la bible ça joue en boucle à la maison tu peux aussi ta voiture tu boules ça dans ta voiture ton bureau ou ton lieu de commerce vous achetez les blé où est le charbon qu'on allume rapidement le charbon rond rond allez dans les endroits ils vendent des trucs exotiques ils vendent ça là-bas le charbon le charbon des encensoirs vous achetez ça ça vient comme des gros comprimés comme ça un gros tour grand tu mets la lumière dessus maximum en 30 secondes ça prend une dépose dans ta voiture tu peux faire ça voilà ce que je veux préciser par rapport à ça c'est que ce n'est pas seulement une fois que tu as fait il y a des périodes où tu vois que tu as beaucoup de problèmes avec ton mari à la maison peut-être ça fait longtemps tu as pas purifier l'atmosphère tu vois pas tu es mauvais rêve trop même si tu as même bien pas longtemps tu as pas purifier la maison bon j'ai parlé du bas avec les piles de pipi n'oubliez pas bon il y a d'autres choses que j'ai donné dans la formation que je vais faire vous devez on doit pas vous forcer pour faire votre travail spirituel moi je dis toujours si on doit forcer quelqu'un c'est que ça n'a pas encore ça n'a pas encore touché ça n'a pas encore touché oui charbon à dents ça n'a pas encore touché il y a des jours tu restes comme ça tu sens ça que dans toi je vois des gens qui me contactent ils disent maman je me suis levé la nuit j'ai versé le sol je ne comprenais pas je dis oui on vous parle à vous n'est-ce que vous maîtrisez non vous n'est-ce que vous maîtrisez non maîtrisez toujours il y a les esprits que tu vas même prendre un vacancien chez toi tu peux à l'enfant donner tes ongles pour vivre avec toi l'enfant il a le mauvais esprit il y a mes vos chambres avec vos enfants il y a mes vos chambres on va dans ta chambre tous les jours tu sais qu'il n'est pas là pas bon c'est la vidéo du lundi ceux qui ne sont pas encore vous pouvez vous enregistrer chez les représentants pour les lavages et si vous n'avez pas encore fait ne faites pas des minutes lundi je ne prendrai pas des ans parce qu'on a imprimé vos photos donc n'attendez pas le premier pour dire oh je veux le lavage je ne veux pas ça donc faites-le à l'avance nous on imprime votre photo le jour là on met sa main dans le son on vous lave voilà donc passez une bonne journée et soyez sages on vous la même fatigue soyez sages et soyez sages et soyez sages et soyez sages et soyez sages